Je m'appelle Abdelouhaïd Maliki, je suis responsable administratif et financier à l'IUT de Rennes. Je suis arrivé en 2017 ici, après différentes expériences dans l'enseignement supérieur, que ce soit en gestion administrative ou gestion scolarité, je chapeaute l'ensemble des services administratifs et techniques de l'IUT de Rennes. Il n'y a pas vraiment un quotidien qui ressemble à l'autre. Le fait de devoir gérer plusieurs services apporte son lot d'actions, son lot d'actions à mettre en place. Il y a des choses qui sont très positives, d'autres, je ne dirais pas qu'elles sont négatives, mais il faut être réactif, il faut être présent, il faut tout de suite pouvoir répondre aux demandes. On a un service financier, on a un service RH, on a un service logistique et maintenance, on a d'autres services qui sont transvers, service communication, service scolarité. L'humain prend énormément de place dans mon travail. Il faut quand même amener à travailler ensemble plus de 200 personnels permanents et 400 vacataires dans l'intérêt de nos étudiants. L'objectif, c'est que la boutique tourne et qu'elle tourne bien, qu'elle se développe, et qu'elle continue à être au top. Si je veux atteindre cet objectif-là, j'en ai un autre par lequel on est obligé de passer, c'est l'épanouissement de nos collègues. Avoir des collègues pour qui ça fonctionne bien, qui sont contents, pour qu'il y ait du sens au travail, ce sont forcément des collègues épanouis. Peut-être pas de la même manière, mais dont l'objectif sera le même, à savoir le service rendu aux étudiants. Ce que représentent les étudiants pour moi, c'est la raison première de mon travail, de ma fonction. S'il n'y a pas d'étudiants, il n'y a rien. Tout se construit autour des étudiants. Tout doit continuer à se construire autour des étudiants. Premier objectif, et de toute façon c'est l'objectif ultime, de s'occuper des étudiants et les insérer professionnels. L'IUT pour moi, c'est un institut qui fait vraiment le lien entre la vie d'étudiant et la vie professionnelle, mais qui en plus s'inscrit dans la durée. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on a aussi ce qu'on appelle nous des apprenants. Ce ne sont pas forcément des étudiants qui viennent de sortir du bac, et qui font leur bac plus 2, leur bac plus 3. On a des étudiants qui sont en reconversion professionnelle, donc on a des adultes, on a des gens qui viennent chercher une compétence précise. Donc non seulement l'IUT fait le lien entre le monde des études, on va dire initial, et le monde du travail, mais en plus l'IUT se développe de plus en plus, et de toute façon c'est le sens de l'histoire et c'est l'avenir, dans la formation continue et l'alternance. Donc en fait l'IUT peut être présent à différentes étapes de vie d'une personne, pour l'accompagner professionnellement. Personnellement, je n'ai jamais croisé un étudiant qui ne nous a pas parlé de ses études ou de ses anciennes études à l'IUT sans avoir le sourire. Je dirais aux nouveaux étudiants, faites confiance aux anciens, faites-nous confiance et allons-y.